Bonjour à tous, si vous m'entendez, indiquez votre nom ou un petit message dans le tchat. Vous pouvez indiquer votre niveau de français, débutant, intermédiaire ou avancé. Bonjour, Ania, Henriette, Marlonne. Parfait, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit webinaire. N'oubliez pas, à la fin de la présentation, de vous rendre sur le tchat pour participer à notre concours et gagner des cours de français en ligne avec l'école Infection. Nous allons commencer notre voyage. Vous voici arrivés à Lyon, la ville du cinéma. Le saviez-vous ? C'est ici que sont nés les premiers films grâce au travail de deux frères ingénieurs, Auguste et Louis Lumière. Ces deux frères ont concrétisé une somme de découvertes sur les images animées, dont celle de Thomas Edison, pour donner naissance aux cinématographes. Leur premier film s'intitule « La sortie des ouvriers de l'usine Lumière ». Il date de 1895. Voici le hangar de l'usine où étaient fabriquées les plaques photographiques instantanées. Dans la villa des frères Lumière, parfaitement conservée, se trouve un musée qui présente leurs nombreuses découvertes, mais aussi les dix films tournés en 1895 et présentés la même année à Paris en séance publique. Cette villa offre aussi un formidable témoignage de la vie familiale des Lumières. Lyon compte de très nombreux cinémas. La métropole de Lyon en abrite plus de 40 et il existe une vingtaine de festivals dédiés au 7e art. Lyon est donc une ville très vivante, très festive, avec des festivals de danse, de musique, de théâtre ou de littérature, de nombreux bars. Les occasions de faire la fête ne manquent pas. C'est aussi une ville très étudiante, la deuxième ville étudiante après Paris. Mais la fête préférée des Lyonnais, sans doute la plus célèbre, a lieu en décembre pendant quatre jours. C'est la fête des Lumières. Toute la ville est éclairée et décorée. Le nom ne vient pas des Frères Lumières. C'est une fête très ancienne. Comme on le voit sur ces photos, Lyon est traversé par un fleuve, le Rhône. Le Rhône est rejoint par la Saône, dont la source se trouve dans les Vosges. Le Rhône, quant à lui, prend sa source en Suisse, à Genève, et il se jette dans la mer Méditerranée. Regardez le centre de Lyon. Il forme une presqu'île. Sur la presqu'île se trouve la place principale de Lyon, la plus grande place piétonne d'Europe. Elle s'appelle la place Bellecour. On y trouve aussi l'hôtel de ville de Lyon, c'est-à-dire sa mairie. Le musée des Beaux-Arts. Il occupe une ancienne abbaye du XVIIe siècle. Le grand hôtel Dieu, un ancien hôpital reconverti notamment en hôtel, en centre de convention et en magasin. On trouve l'Opéra national de Lyon, construit en 1993. La Fontaine Bartholdi. Vous connaissez une des œuvres de ce sculpteur, Auguste Bartholdi. C'est l'auteur d'une célèbre statue offerte par la France aux États-Unis. La statue de la liberté, qui en fait s'appelle La liberté éclairant le monde. À la confluence du Rhône et de la Saône, Lyon a donc une situation géographique privilégiée. Elle est située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Ce sont les Romains qui fondent la ville de Lyon en 43 avant Jésus-Christ. Ils nomment cette ville Loucdounum et en font la capitale des Gaules. Ces vestiges de l'Antiquité sont à découvrir dans le parc archéologique et son musée. On peut se promener dans le théâtre ou dans l'Odéon antique. Plus loin, on peut y voir des vestiges de thermes. Les thermes, ce sont des bains publics. Il reste aussi des aqueducs qui approvisionnaient la ville en eau. Ces vestiges romains se trouvent principalement sur la colline de Fourvière. Il y a deux grandes collines à Lyon. D'abord Fourvière et ensuite la Croix-Rousse. On surnomme Fourvière la colline qui prie avec sa grande basilique Notre-Dame de Fourvière inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La deuxième colline, c'est la Croix-Rousse. Elle est appelée la colline qui travaille parce que les fabricants de tissus avaient installé leurs ateliers là. C'est là qu'ils fabriquaient la soie. Cette ville est donc densément peuplée. Il y a beaucoup d'habitants, plus de 516 000. C'est donc une grande métropole. Elle est divisée en neuf arrondissements. Comme on le voit sur le plan ici à droite. Connaissez-vous les cinq plus grandes villes de France? Voici le classement. Évidemment, pour commencer, Paris, la capitale. Ensuite, Marseille. Et vous voyez, Lyon se place en troisième position devant Toulouse et Nice. Si Lyon a prospéré dès la Renaissance, c'est grâce à la fabrication et à la vente d'un tissu, la soie. Au XVIIe siècle, on fabrique des tissus à motif. Le roi Louis XIV, le roi Soleil, fait connaître la mode française à toute l'Europe. On voit ici un tisseur qui travaille sur une ancienne machine qui s'appelle un métier à tisser. Il fabrique de beaux tissus à la main, comme au XIXe siècle. A cette époque, la production de soie est exportée partout dans le monde. Le secteur de la soie est à son apogée. À son apogée, ça veut dire à son point le plus haut, c'est-à-dire au sommet, au zénith. Les ouvriers et les ouvrières de la soie s'appellent alors les canuts. C'est vraiment un mot spécifique de Lyon. Pour connaître toute l'histoire de la soie à Lyon, il faut visiter l'atelier musée La maison des canuts. Dès la fin du Moyen-Âge, Lyon est donc une ville de commerce et de passage, comme on le voit sur ce seau de la ville. À la Renaissance, les voyageurs viennent alors en grand nombre, particulièrement les jours de foire, quatre fois par an, car on y trouve des produits de qualité provenant des régions françaises ou d'Italie. En se promenant dans le vieux Lyon, c'est-à-dire le centre historique, on peut admirer de belles façades, des rues ou des passages comme on voit ici qui datent du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Ces passages entre les maisons, on les appelle les traboules. Elles permettent de déambuler d'une rue à l'autre en traversant les cours d'immeubles. Voici des cours intérieurs, la place de la Trinité. Toujours sur la presqu'île et dans le vieux Lyon, on trouve des cathédrales, comme celle-ci, la plus célèbre, la cathédrale Saint-Jean, des églises, comme l'église Saint-Nizier. Les voyageurs qui passent par Lyon peuvent profiter de la gastronomie lyonnaise. Voici un aperçu de ce qu'on trouve sur la table. Tout d'abord, les fromages. Les plus connus dans la région sont le Saint-Marcelin, le Saint-Félicien, la rigote, c'est un fromage de chèvre, on voit ici trois petits fromages de chèvre, ou le Mont-d'Or. La charcuterie est aussi très présente, on consomme plusieurs types de saucissons, dont la rosette et le Jésus. Parmi les produits de la région, il y a aussi les châtaignes, le café, le chocolat, la bière et le vin, évidemment. Pour accueillir, loger et nourrir les voyageurs, il y a beaucoup d'auberges, d'hôtels et de restaurants. Certaines anciennes auberges sont devenues des restaurants typiques de Lyon. On les appelle des bouchons. Dans les bouchons, on peut manger toutes les spécialités que vous avez vues précédemment. Connaissez-vous les spécialités de Lyon ? Voici quelques plats traditionnels. Tout d'abord, les quenelles. Elles sont composées d'une pâte moelleuse, souvent aux poissons, aux brochets. La cervelle de canut, qui est un fromage blanc avec des herbes fraîches, de l'ail, et de l'échalote. Le gratin d'andouillette, alors ça, c'est de la charcuterie avec des oignons et de la moutarde. Vous avez aussi le saucisson brioché, donc c'est un saucisson au pistache dans une bonne brioche qu'on peut accompagner de champignons. Et pour terminer le repas, voici quelques desserts typiques. La tarte aux pralines, à base d'amandes ou de cacahuètes sucrées. Les bugnes, qui sont des sortes de beignets, on trouve aussi de la brioche. Ici, vous avez une photo de brioche à la praline, la praline rose. Oui, ça a l'air très bon, c'est l'heure de manger. Et vous avez aussi les coussins. En fait, c'est des bonbons au chocolat. On mange donc très bien en France et particulièrement à Lyon. La ville est surnommée la capitale mondiale de la gastronomie. Un cuisinier lyonnais a obtenu trois étoiles, c'est-à-dire la note maximum, au guide Michelin pendant 53 ans, toute sa carrière. Le guide Michelin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand livre qui évalue les meilleurs restaurants du monde. Connaissez-vous ce cuisinier français ? Oui, je vois que Jean a répondu, Yann. C'est Paul Bocuse. Voilà, on le surnomme le pape de la cuisine. Mais en fait, c'est une femme qui lui a appris à cuisiner, la mère Brasier. Alors, si vous avez faim, voici quelques plats préparés par le chef. Voici une salle de son restaurant de son restaurant et la passade, le restaurant à l'extérieur. Et donc, Bocuse a fortement contribué à la médiatisation des chefs. C'est grâce à lui qu'il y a des émissions comme Top Chef aujourd'hui qui remportent un de ses grands succès. Alors, vous voyez ici, donc, Paul Bocuse qui est à gauche, tout à fait à gauche, et à droite, la dame à l'avant, à l'avant-plan, c'est la mère Brasier. Alors, Paul Bocuse a également créé un concours gastronomique international qui est très reconnu. L'année dernière, je pense que c'est le Danemark qui a gagné. Alors, après le repas, il ne faut pas oublier de faire du sport. Heureusement, Lyon est une ville qui offre de nombreuses possibilités pour les sportifs. Les Lyonnais sont très fiers de leur club de football qui s'appelle l'Olympique Lyonnais. Le sport est, bien sûr, très patriqué, le football en particulier, devant le tennis, l'équitation, le judo et le handball. Vous connaissez bien ces sports, mais connaissez-vous le sport traditionnel de Lyon ? Il ressemble à la pétanque qu'on joue aussi à Marseille, par exemple, mais il y a plus de règles. Le terrain est plus long, plus grand, et on appelle ça donc les boules lyonnaises. Pardon, j'ai été trop vite. C'est né au 18e siècle et c'est devenu un sport en 1850 avec leur propre championnat. Lyon est aussi une ville très moderne. Observez l'architecture de ce bâtiment, par exemple, dans le quartier de la Confluence. Vous avez le musée des Confluences. Voici quelques photos, intérieures et extérieures. à la tombée de la nuit. Voici un hôtel, la cité internationale, un grand centre commercial qui s'appelle la Part Dieu. une tour construite par l'architecte très connu Jean Nouvel. J'espère que vous avez envie de découvrir Lyon maintenant. Alors, pour vous y rendre, vous pouvez venir en train. Lyon ne se trouve qu'à deux heures de Paris en TGV. ou bien, vous pouvez arriver directement en avion. L'aéroport de Lyon porte le nom d'un pilote d'avion et écrivain très célèbre, Antoine de Saint-Exupéry. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Je vous aide. Il a écrit un livre publié en 1943, traduit dans la plupart des langues, avec un enfant. Le petit prince, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Der Klein Prince, le petit prince. C'est déjà la fin de notre présentation. Je suis heureuse de lire que certains ont envie de venir à Lyon. Je vous invite à copier le lien qui se trouve ici. Je vais le mettre dans le chat aussi pour participer au concours. Attendez, il faut que je revienne sur la page. Je mets le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès au questionnaire sur la ville de Lyon. Répondez bien à la dernière question parce que c'est la question qui va vous départager. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat. Je vois que Carolina connaît déjà Lyon. Moi, je suis belge. Je suis arrivée à Lyon en septembre et j'en profite pour visiter la ville. Je suis d'accord avec toi, Carolina. Je trouve que c'est vraiment une ville merveilleuse. Y a-t-il une influence péruvienne sur la manière de fabriquer la soie et les tissus ? Alors, pas à ma connaissance, j'ai visité le musée du tissu à Lyon, un grand musée dans lequel il y a souvent des expositions temporaires. Je n'ai pas vu d'influence péruvienne, mais peut-être que je dois me renseigner. J'ai acheté un vol pour Lyon le week-end dernier, mais ça a été annulé. Je suis vraiment désolée, Anja. J'espère que tu auras l'occasion de venir à Lyon plus tard. Dites-moi si vous arrivez au questionnaire. Quels secteurs sont à Lyon pour travailler, surtout pour les Allemands ? Alors, il y a de nombreux secteurs. Lyon offre vraiment beaucoup d'opportunités pour le travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font leurs études ici pour trouver du travail en même temps ou pour faire un stage. Je n'ai pas reçu le lien. Alors, je vais le remettre dans le chat. Le voici. Alors, Lyon n'est pas très loin de l'Allemagne, pas loin de la Suisse, on parle allemand aussi. je ne sais pas si c'est vraiment un secteur particulier pour les Allemands. Pas encore. Ah, OK. Je dois partager avec tout le monde. OK. Voilà. Apparemment, je partageais le lien seulement avec l'organisateur de la conférence. Ah, voilà. vous pouvez encore participer à la fin de la présentation. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. pour ceux qui parlent allemand. de la présentation. Merci beaucoup.